Mais je pars avec des mots, moi, plutôt. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, nous deux. Eh bien, je propose de résumer, dès le début, cet entretien, en disant que peut-être... Paroles et musiques ! Nous avons une forme de complémentarité sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est vrai que peut-être Rebecca arrive avec des notions donc verbales, intellectuelles, des mots, des idées, des concepts, là où moi, j'arrive avec un bagage émotionnel, sensationnel, sur le ressenti et l'abstraction pure qu'est la musique. Rob était, avant d'être le musicien et le compositeur que je connaissais, c'était le mari de l'une de mes meilleures amies, Maria Larea, qui était à la Fémis avec moi. Elle était en réalisation et Rob était son compagnon et le compositeur de ses films, qui étaient des films hilarants, des comédies. Je traînais dans les couloirs de la Fémis. Après, on a eu aussi une collaboration, on fait tous nos films ensemble, donc c'est vrai que j'ai la sensation qu'on a émergé ensemble la même année, oui. Ça, c'est sûr. J'étais dans un état de... J'allais dire d'inconscience totale, d'inconscience, d'innocence, beaucoup d'espoir. Je m'étais beaucoup dans la dimension narrative de la musique. J'avais beaucoup foi, en fait, dans le travail qu'on allait commencer à accomplir ensemble et dans la collaboration, donc je savais déjà qu'elle était... J'avais pas hésité, j'avais pas intergiversé. Je pense que pour moi, c'était un moment où tout paraissait neuf, tout paraissait nouveau, tout était expérimental. Je pense que ça touchait presque de l'ordre du fantasme, pour moi, de faire la musique d'un long métrage. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était un champ de poudreuse, quoi. Il y avait tout à faire, il y avait tout à découvrir. Donc c'était très excitant et pas du tout effrayant, parce qu'on sentait qu'on avait déjà une connivence intellectuelle très puissante, donc on avait envie de franchir ce monde en... Oh, regarde, c'est tout b, c'est pour moi. Oh, regarde, ici, c'est bon. Je danse ! Allez, Yannick ! Ça va, bon balai, toi ? Ça va. Je pense qu'en tout cas, il n'y a pas de systématisme dans notre fonctionnement et qu'effectivement, on aborde chaque film d'une nouvelle façon, qu'on ne définit pas d'ailleurs, je crois, a priori, mais qu'on découvre en le faisant. Je pense qu'on est à la fois instinctif et en tout cas, pour ma part, je fais appel à mes sensations, donc mes sensations au scénario, mais au premier visionnage, des rushs, des premiers montages et tout ça. Et je pense que ma musique se situe d'ailleurs plutôt dans cet ordre-là. Je ne suis pas du tout intuitive. Moi, j'arrive avec le film en me disant, j'ai un désir... qui en général n'est ni le bon, ni accompli. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que quand on est... Enfin, ce que moi, je dois avouer, c'est que quand on n'est pas musicienne, c'est une langue qui est très impressionnante. Non seulement elle est impressionnante, mais on ne la possède pas. Donc c'est bien qu'on se sent un peu enfantin avec un tout petit bagage de vocabulaire commun avec un compositeur ou une compositrice ou un musicien. Le chemin à faire avec son compositeur, en tous les cas, ce qu'on fait avec Rob, c'est... Mais après, il se trouve que lui, il est particulièrement intuitif et il ne se la joue pas du tout. Il n'est pas dans une formation, j'allais dire, classique même dans son approche de partition, de conservatoire, etc. Donc la conversation, elle est encore plus facile, il me la rend plus facile. Mais le travail, c'est quand même pour moi d'essayer de me mettre... d'essayer de me faire comprendre avec le peu de mots compréhensibles dans ces deux langues-là. Donc ça devient des choses un peu simples, du type plus loin du micro, plus près du micro. Tiens, j'ai un peu la sensation que... Je ne sais pas... Il faudrait que ce soit un petit peu plus aérien, plus... On essaye de trouver des mots comme ça et lui, il les traduit. On le sait aujourd'hui, c'est une grande part du travail du compositeur de musique de film, c'est de générer un vocabulaire commun avec le réalisateur, la réalisatrice, pour saisir l'idée. Et là où moi, effectivement, c'est instinctif, une musique me vient, je ne sais pas très bien pourquoi, et je n'ai pas de mots pour la décrire, pourtant, il va falloir les trouver ensemble. Donc ça, c'est vraiment une grande part du travail, et c'est peut-être ça qui demande le plus de sensibilité, finalement, parce que le reste, après, on fait ce qu'on sait faire. Non, j'ai une formation de solfège, de musique, j'ai une sœur qui joue du piano, qui en joue très très bien et qui m'a bercé toute mon enfance. j'ai une oreille qui est sensible à la musique. Je dirais que ça fait plutôt partie de mon désir de musique que de mon rapport à la musique. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui peut parler la même langue qu'un compositeur pour de la musique animale. La musique animale The Stitch Do you think they're seeing the same stars right now ? Back home. It's daytime there right now. Why don't we see stars during daytime ? J'ai un souvenir, j'ai quand même bossé à la philharmonie sur la reprise de Stravinsky de l'Oiseau de feu, qui est très présent d'ailleurs dans Planétarium, un pont entre Planétarium, j'ai une fascination pour le score qu'a fait Rob dans ce film-là, mais j'avais pas amené le film au bout, et on m'a proposé de reprendre l'Oiseau de feu, ce thème du ballet russe de Stravinsky, et donc il y avait vraiment les partitions de chef d'orchestre. Moi j'arrive à lire, je peux déchiffrer un peu, et donc pour me la péter, je disais, alors attendez, on va le faire sur les partitions, et en fait on perdait tellement de temps, et je voyais vraiment les gens me regarder comme ça, et puis au bout d'un moment j'ai dit, bon allez c'est bon, on referme le truc, on va se dire, allez on se donne des tops, bon voilà. Et bon voilà, pour terminer sur cette question de l'intuition, du vocabulaire, du lexique, de la langue commune, c'est non seulement un plaisir, mais c'est l'étape pour moi qui... c'est ce à quoi est destinée cette étape de la fabrication de la musique, c'est juste avant, j'allais dire, d'avoir totalement terminé le film, c'est disons la fin du montage image, ça navigue entre la fin du montage image et le dossier de presse quoi, on peut dire, et donc ça vous donne la possibilité vraiment de comprendre quel est le film que vous avez fait, et éventuellement d'essayer de le réparer, de pallier sa grave erreur de sentiment, si par exemple vous avez eu envie qu'un grand sentiment le traverse, et vous vous rendez compte que ce n'est pas celui-ci qui est finalement ressenti, on peut essayer en dernière mesure de... voilà, on peut prendre les rames et faire « attendez, on va faire l'inverse, on va faire un... » ça, ça peut marcher, mais c'est jamais très bon signe quand on est... et sinon globalement on comprend le film qu'on a fait quand on est avec son compositeur. C'est par ailleurs une grande joie de travailler avec Rebecca, c'est qu'elle autorise cette marge, cette part de... comment dire... Elle s'autorise à changer quelque chose, à accepter que la musique va amener une autre forme de compréhension. J'ai toujours ressenti avec toi qu'il y avait dans le travail, dans le processus, comme du modelage, comme dans travailler avec de la glaise, c'est-à-dire que tu ne travailles pas le marbre toi, tu travailles en modelant ton film. La pâte à mode, la pâte à modeler. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais comment font les autres ? Ils veulent aller au bout de l'idée, au bout de leur idée initiale. J'ai l'impression que toi, tu acceptes l'idée que le film se transforme en cours de processus. Ça fait les beaux-arts. En quoi ? En peinture. Ah bon ? Mais tu ne savais pas. Mais pas du tout. Ah non, tu n'étais pas au vernissage. J'ai une approche qui est tout sauf musicienne. D'ailleurs, je n'aime pas trop les musiciens. Et je trouve qu'ils ont une vision réductrice de la musique. Et au contraire, je pense qu'aller chercher, puiser l'inspiration dans tous les autres domaines, autres que la musique, nourrit énormément mon inspiration et mon processus créatif. C'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, en faisant de la musique de film, que je fais du cinéma. Et pas vraiment de la musique. Il y a quand même de plus en plus, souvent il y a une playlist que moi je t'envoie, qui est une espèce de... Moi j'écris en fait avec de la musique, de plus en plus. Surtout depuis vraiment l'avènement de ces plateformes, de ces sites d'algorithmes que moi j'adore, de Deezer à Spotify. Avant il y avait même Pandora, pour ceux qui sont nés avant 2010. Donc j'écris avec ces espèces de ramifications musicales à partir d'une envie. On se l'envoie. En général, c'est très différent de ce qui va rester. Absolument. Mais de film en film, c'est un peu différent parce qu'on met de plus en plus de, j'allais dire, de musique classique. C'est drôle, c'est comme si nos premiers films étaient des films qui vraiment s'ancraient dans de la musique plus électronique, plus très liée au contemporain. Et plus on avance, plus on cherche quelque chose, j'allais dire de... Le savant. J'allais pas dire savant, j'allais plutôt dire modestement universel quoi. Quelque chose de plus généreux. Dans ces playlists, je ne cherche pas une inspiration musicale, mais je cherche à comprendre l'état d'esprit dans lequel... se situe Rebecca quand elle écrit le film. Et c'est ça qui nourrit mon inspiration. Donc si elle écoute du jazz, je cherche pas à faire du jazz. Mais j'essaye de comprendre ce qu'elle cherche d'improvisation, ou de cool, ou de l'atmosphère qu'il peut y avoir dans... Ou de variété. Ou de variété, tout à fait. Le travail qu'on a fait sur Belle Épine était clairement un travail, je trouve, de scénariste. La couleur qu'a apporté Rob avec la dimension métallique, j'allais dire presque ce qu'il y avait de... de Johnny Hallyday quoi, dans son score, et autant teinté de musique électronique. J'en ai presque la vibe, la vibration quand j'y pense, le générique qui est attaqué comme ça, hyper... de moteur quoi, assez mécanique. Voilà, ça, ça a apporté, je trouve, et la couleur working class du film, et une certaine énergie de la jeunesse et du contemporain dans lequel le film voulait s'inscrire. Dans Belle Épine, c'était la moto. La moto, le circuit, son danger, sa transgression, son côté périphérique. Et ça m'a donné en tous les cas beaucoup de forme, moi, visuellement. Et dans la conversation avec Rob, je pense qu'on était nourris de tout ce que vous dites. Il y avait effectivement... La vitesse, en fait, c'est arrivé dans un truc baroque à la Bac. Et un côté diallo aussi. Total, voilà. Dans mon souvenir, j'essayais de repenser... Premier circuit, elle traverse le bois pour arriver à Rungis. C'est parti. Le souvenir que j'ai de concept le plus marquant pour la musique de Planetarium, c'était l'idée de la déconstruction harmonique. Et donc, c'était l'idée que le monde, et l'Europe en particulier, allaient subir cet épisode historique de déconstruction totale, de la morale, de l'éthique et de l'esthétique. Et donc, j'avais envie que la musique nous fasse ressentir comment on allait d'un monde harmonique à un monde cacophonique. Et je me souviens que ça a été comme un cas d'école pour moi, d'une musique qui était tellement proche de la dimension intime de mon film. Elle était tellement accompagnante, en fait, de sa note d'intention, tellement partisane de mon projet, que presque, je me suis dit, tiens, cas d'école, est-ce qu'on n'aurait pas eu tout intérêt à faire tout l'inverse à un moment ? Moi, c'est l'un des scores que j'aime le plus, je peux l'écouter, c'est l'un des albums de musique de mes films que je peux écouter, en pensant que ça tient indépendamment de l'image. On va en refaire, excusez-moi, remettez-vous en place très très vite, s'il vous plaît. « Mais pourquoi vous êtes si inquiète ? C'était très bien. » « Je sais pas. J'ai eu l'impression de ne plus être là et en même temps de me montrer complètement. » Sabri Louattin, l'auteur des Sauvages et donc co-auteur de la série avec moi, l'auteur du roman qu'il m'a proposé d'adapter, et le titre, même Les Sauvages, est le titre de cette chaconne. C'est la danse des Sauvages. C'est la danse dite des Sauvages insérée comme ça dans un motif dans Les Indes Galantes. Ça a été un point de départ donné, guidé par l'auteur, et ensuite c'était tellement… le thème lui-même est tellement entraînant, générique, j'allais dire, c'était une intuition de génie de la part de Sabri Louattin, qui a lui-même écrit même son roman, je pense, en envisageant qu'il soit adapté en série. Prendre un thème, prendre en fait comme si on aspirait l'aspect pop, de la musique baroque, ou après plus tard de Shostakovich, et qu'on voyait ce que ça pouvait donner dans une industrie audiovisuelle contemporaine, et typiquement une série Canal+. Quel est le lien entre le baroque de Rameau et une production, voilà, une série, une mini-série aujourd'hui ? C'était au départ très expérimental, je n'étais pas certain qu'on arrive à quelque chose de probant, et puis en fait c'est vrai que la composition de Rameau, et ce passage en particulier, est tellement efficace, tellement ficelé, tellement… je ne sais pas, on dirait « in your face » en anglais, c'est vraiment… c'est un tube. Ouais, c'est un tube. Et donc ça s'est très bien prêté à ralentir, accélérer, mettre en boucle, réinterpréter. En fait c'est devenu comme un instrument. Et je crois que j'en ai fait peut-être une centaine de réinterprétations du thème, qui après, et ça c'est un mode opératoire aussi typique du travail en série, après servait de base de données à l'équipe de montage… Ce qu'on appelle les « temp », donc des trucs temporaires qu'on place. Donc ils avaient une espèce de pioche de 100 morceaux, qu'ils ont pu placer comme bon leur semblait, et après on retravaillait après par-dessus. Crime ! Oui ! Crime ! Crime ! Oh arrête, tu travailles ! Luna ! Ah, de crier ! Oh ça va ! J'ai même invité un long devoir d'âtre, « Monsieur Aloulou ! » Non ! Tu te rappelles le skin, comment on les faisait ma misère quand on était petite, on me disait « Monsieur Aloulou ! » « Bah t'as quel mois d'amour ? » « C'est lui qui est tout organisé. » « C'est dans une minute, c'est vrai. » « C'est parfait. » « Bah nous, nous on taquait sur la ripost-party, là. » « Je te rappelle. » « À tout ça. » « Eh, vous m'envoyez un texto les gars. » « Dis-moi. » « 52% ? » « On est au taquet. » « C'est parfait. On est bon là. » « Eh, il est où David ? » « Il est en contrôle, là. » « Ok. » « Bon, toi tu m'écris si jamais t'as quelque chose. » « Je veux tout le brancher sur les réseaux sociaux. » « À tout à l'heure. » « Où les autres ? » « En fait, c'est une approche un peu expérimentale qu'on a démarrée sur les sauvages, qu'on a prolongée après, il me semble, sur les enfants des autres. » « C'est sûr que quand on arrive avec un thème aussi trouvé que Shostakovich, on va pas s'amuser à essayer de, je sais pas, de le rivaliser dans le film, il suffisait. » « C'est un peu le vire, je pense, auquel tu as goûté avec une fille facile, qui est d'avoir une musique préexistante et de jouer avec ça, parce que ça donne un aspect au film qui, je pense, est assez jouissif pour la réalisatrice, qui est d'avoir un objet qui a déjà une part de l'inconscient collectif. C'est-à-dire, le répertoire est déjà présent dans le film, et donc ça confère au film quelque chose de solide, de collectif, qui dépasse le pur travail expérimental et créatif. » « Oh là, tout ça ! » « Tout ça ! » « Je crois que je suis arrivé effectivement, mais c'est pas moi, c'est pas mon individu, mais ma génération aussi, et avec Rebecca, on est arrivé à un moment où on a à la fois cette nostalgie du cinéma des années 80, de notre enfance et de, on va dire, Spielberg, John Williams, voilà, cette espèce de fantasme. Et en même temps, une approche peut-être plus autoriste, un véritable amour pour l'absence de musique de Romer, ou j'en sais rien, ce genre de choses. Et donc, ces deux influences mêlées nous ont donné la force et l'envie de trouver une nouvelle façon de faire de la musique. Je pense qu'on est en permanence, pour ma part, dans une démarche expérimentale, et donc de renouveler une expérience à chaque fois, un désir de cinéma, une nouvelle expérience. Que va-t-il se passer si on change tout ? » « Je souscris évidemment à tout ce que dit Brian Manrobe, mais j'ai la sensation que peut-être il a existé une espèce de surplomb, comment dire, intimidant, des compositeurs à l'ancienne, qui peut-être utilisaient presque cette langue inconnue, indéchiffrable pour tous les autres, comme un levier d'autonomie, d'indépendance dans une équipe. Et qu'aujourd'hui, pour moi, le compositeur est un chef de poste comme les autres. C'est un chef de poste très très précieux, comme le chef opérateur, comme le scénariste, et comme le producteur, ou comme un directeur de prod, mais avec vraiment l'idée qu'on va collaborer, se mettre à table et pouvoir se parler, et éventuellement s'envoyer plein de retours, de corrections, de modifications. Et ça, effectivement, les outils nous le permettent aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était le cas avant. J'ai un souvenir très fort de toi à Abirod. On est allé enregistrer ce score de Planétarium dans le studio A, qui était vraiment le plus gros, le studio avec un orchestre symphonique anglais extrêmement précis. et j'ai le souvenir de notre plaisir commun à ne pas connaître leur langue de, comment dire, intimidante d'anglais, en plus assez collémentée, et en même temps de savoir exactement ce qu'on était en train de fabriquer pour le film. Et c'est en jouant que vous commencerez à ressentir. N'ayez pas peur. Vous rêvez ? Quoi ? Vous faites beaucoup de rêves ? Vous vous en souvenez ? Je sais pas. Regardez-vous dans le miroir. On va essayer quelque chose. Basculer la tête en arrière, doucement. Encore. 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 Voilà. C'est bien. C'est juste ça, Laura. Renoncez à vous. Arrêtez de vous méfier. Disparaissez. Fils. 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 vous à la chaîne ?